On va prendre sur un légume a priori pas très populaire chez les enfants, le cardon. Delphine Balmain. Tu connaissais le cardon toi ? Non. Je ne sais pas, je n'ai jamais goûté. Beaucoup ne savent même pas à quoi il ressemble. Faites attention, ça pique quand même terriblement. Mais cet après-midi, ces élèves de 7P de l'école des Cropettes vont se frotter à une étape clé de la culture du cardon. Ce n'est pas le dentiste ça, c'est juste pour le cardon. Et là vous prenez et on lève. D'accord ? Une fois que c'est levé, on sait. Qui vient tenir ? Apporter un petit morceau de campagne en ville, c'est le concept de ce potager situé sur la butte de l'observatoire face au MH. Objectif du projet, initié par l'Union maraîchère, sensibiliser les citadins à la réalité agricole du canton. À Genève, il n'y a pas que des ONG, des banques et des avocats, mais il y a aussi de l'agriculture qui nourrit tous les jours la population avec des produits de qualité et de proximité. C'était vraiment une démarche pédagogique et didactique de montrer le savoir-faire des maraîchers. Depuis le 1er mai, 150 classes de 50 écoles différentes ont découvert ce petit coin rural. Cet après-midi, la conseillère d'État s'est joint à la visite. L'alimentation et l'écologie font partie du plan d'études romans. Je crois que c'est important aussi pour nos élèves qui découvrent ce qu'ils ne voient pas forcément. Souvent, on mange des produits qui sont déjà transformés, etc. On ne sait même pas ce qu'on peut cultiver, à quelle saison. Donc je trouve que c'est extrêmement important. Et on a de plus en plus dans nos programmes des choses qui sont liées à la biodiversité, qui sont liées au développement durable, qui sont liées aux enjeux climatiques. Ça fait vraiment partie du programme aujourd'hui. Après avoir appris tant de choses sur le cardon, il faut bien sûr le goûter. Les pieds de cardon resteront emballés pendant 15 jours avant d'être récoltés. Ils partiront pour l'association Partage, comme tous les légumes récoltés dans ce potager. Ça donne envie de manger un bon gratin avec une bonne longeôle. C'est ainsi qu'on termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, Julie Zog à la présence.